Chalons peuple de Dieu et bienvenue à vous mesdames et messieurs, vous qui aimez bien ces programmes d'état grandeur. La Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, cela est une puissance de Dieu. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans ce programme, nous voulons encore élever notre Dieu, nous voulons encore élever les très hauts car il est vraiment au-dessus de tout. Nous voulons encore vous parler de la part des dieux. Au nom de la grande équipe d'état grandeur, nous vous disons que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous localise de partout où vous vous trouvez en ce moment pour suivre bien sûr ce nouveau numéro d'état grandeur. Qui est notre invité du jour? Nombreux peut-être le connaissent déjà, il y en a qui l'ont déjà vu, il y en a qui l'ont déjà entendu parler de la part des dieux, il y en a qui l'ont déjà entendu enseigner la parole des dieux. Mais aujourd'hui, ils passent dans ce programme pour de-pépler le camp de l'ennemi, pépler le camp des dieux, pour aider une personne finalement à faire son entrée dans la grande famille des enfants des dieux. Lui c'est qui? Mais c'est notre invité du jour si nous pouvons ensemble le découvrir. Docteur Prospère Kianunga Ndouka est pasteur de l'église Chama, cité de l'excellence située au croisement en route de Matadilalou. Il est le représentant de l'égal de la mission évangélique Christ en vie, promoteur de l'école théologique de révélation et de puissance ETPR. Il est marié et père de cinq enfants qui servaient tous Dieu avec lui. Conférencier biblique, il apporte la parole dans plusieurs conférences et conventions bibliques, mais aussi il conduit les ministères dénommés de Théa devant l'attente d'assignation qui lui permet de s'adresser au serviteur de Dieu. Au-delà de la Pentecôte est son message principal qu'il apporte au serviteur de Dieu. Vous l'avez vu en image, n'est-ce pas, vous l'avez peut-être déjà vu dans ce programme, vous avez peut-être pris part lors de ces différentes prédications, vous l'avez entendu parler de la part des dieux. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, mesdames et messieurs, de recevoir dans ce programme l'homme des dieux, le docteur Prospère Kianunga de l'église Chama, cité d'excellence. Bienvenue, pasteur, mettez-vous, je vous en prie. Alors, docteur Prospère Kianunga, qui est donc le responsable de l'église Chama, cité d'excellence, c'est lui bien sûr qui est notre invité d'aujourd'hui. Shalom, homme des dieux, bienvenue. Shalom, mama d'occasion. Tout va bien sinon ? Tout va bien. Alors, nous allons juste faire un petit rappel, avoir également un témoignage de votre part. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que lors de vos derniers passages dans ce programme, nous avons parlé du réveil de l'église pour la grande moisson. Avez-vous reçu des témoignages ? Oui, beaucoup et de plusieurs personnes qui ont appelé et surtout des familles entières qui ont reçu le Seigneur. Lorsque nous avons fait l'appel au salut, nous avons eu de très bons échos de l'intérieur du pays, de Butembo, de Coloisie, même de l'extérieur de l'Angola. Et ceci nous a encouragé, beaucoup de gens nous ont encouragé à continuer à parler de ces choses parce qu'ils estimaient que c'était l'essentiel pour ce temps de la faim. Wow, c'était l'essentiel. Et aujourd'hui, Dieu nous bénit encore avec votre présence sur ce plateau et je crois que nous allons encore très bien manger. Alors, préparez-vous, mesdames, messieurs, soyez prêts pour recevoir la parole que Dieu nous envoie aujourd'hui. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons également en partie. Quelqu'un dirait, j'ai déjà entendu parler de ce thème, de ces messages. Oui, vous l'avez peut-être entendu, mais Dieu permet encore, vous puissiez encore bien entendre aujourd'hui à travers ce programme d'État grandeur. Je suis habillée en panne wax, j'aurai le temps de vous parler peut-être de ces pannes. Je suis habillée bien sûr en mode visco. On en parlera vers la fin de ce programme, juste le temps pour nous de prendre le tout premier cantique avant que je n'annonce le thème du jour. Je ne suis pas à dire, je ne suis pas à dire, je ne suis pas à dire, je n'en fascinating. Sous-titrage ST' 501 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 Elle est auprès du Seigneur. Voilà le plus grand acquis. La vie éternelle. Et seuls les chrétiens, je le souligne, sont rassurés de la vie éternelle étant encore vivant sur cette terre. Qui dit chrétien, c'est comme Christ. Qui dit chrétien, c'est ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais sur la terre ici, docteur Prosper, il y en a qui disent que Jésus-Christ était un simple prophète. Il le compare même à certains prophètes qui sont passés. Or la Bible nous dit, nul ne verra le Père sans passer par le Fils. Quel est le sort qui est réservé à ceux-là qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu? Comment ils arriveront au Père? Parce que Jésus est le chemin. Et il est la vie. Il n'est pas un chemin. Il est le chemin. Le seul chemin par lequel tous doivent passer pour arriver au Père. C'est ici pour nous l'occasion de leur dire que les saluts, nous l'avons par un seul nom, le nom de Jésus. Et si vous n'avez pas ces noms dans votre religion, c'est du passe-temps. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin et c'est Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ et vous serez, n'est-ce pas, comptez parmi les enfants de Dieu et vous aurez l'assurance de votre salut. Il n'y aura pas une mesure de grâce pour ceux-là qui croient au Créateur, mais qui ne croient pas en son Fils? Non, le seul moyen par lequel le Créateur s'est révélé à nous, c'est par Jésus-Christ. C'est lui qui a porté nos péchés. Au fait, aujourd'hui, le Créateur ne peut nous voir qu'au travers des lunettes. Ces lunettes, c'est le sang de Jésus. Sans l'œuvre de la croix, nous ne pouvons pas être agréés par Dieu. Voyez-vous, nous sommes dans les acquis, la justification. Ça veut dire tout simplement que cette justice ne nous appartient pas. On nous l'a imputée. C'est la justice de Jésus-Christ. Quand Dieu nous regarde, il dit qu'ils ne sont pas dignes. Mais à cause de l'œuvre de Jésus, je leur impute sa justice. Il nous a adoptés et surtout nous qui sommes des nations. Rappelez-vous que Jésus est né, n'est-ce pas, biologiquement, physiquement, au milieu d'un peuple, les Juifs. Les Juifs, oui, c'était la méthode des dieux. Il était venu par les Juifs, mais voulait sauver toute l'humanité. Et c'est par Jésus-Christ que nous nous sommes adoptés dans cette famille des dieux. Je l'ai dit tantôt, l'apôtre Paul l'a dit, que nous n'avions pas un dieu. Nous n'avions pas des droits de cité en Israël. Mais nous sommes devenus le peuple des dieux. Aujourd'hui, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accomplie à la croix que nous avons été justifiés. Donc nous avons la vie éternelle et nous avons la justification. C'est-à-dire, nous sommes considérés comme justes. Justes. Nous sommes déclarés par Dieu que nous, nous sommes justes. Et cela ne dépend pas de nous. C'est son amour qu'il a manifesté envers nous. Nous sommes déclarés et justes. Nous parlons de la justification. C'est le sang de l'agneau qui nous justifie. C'est Christ qui nous justifie auprès du Père. Alors, lorsque vous parlez de même de cette justice, que dire de ces chrétiens qui sait qu'il est justifié par l'agneau, par le Seigneur Jésus-Christ, mais qui continue à vivre comme tout le monde. Cette justification, Christ continue toujours, ou le sang de Jésus continue toujours à faire ce travail pour lui ? Non. Il y a une manière de vivre lorsqu'on est enfant des dieux. La Bible dit que chacun, n'est-ce pas, marche, vive selon sa vocation, selon son appel. Pierre dit exactement ceci. Parce que celui qui vous a appelé un saint, vous aussi, soyez saint dans toute votre conduite. Il veut dire dans tous les détails de votre vie. Parce que celui qui vous a appelé est saint. Et le même apôtre parle à Timothée et lui dit, si quelqu'un prononce les noms du Seigneur, qu'il se sépare de l'iniquité. Il y a une façon de vivre lorsqu'on est chrétien. Aujourd'hui, Mama Dorcas, nous sommes en train de nous plaindre d'une chose et avec raison. Il nous semble que l'enseignement de Nicolaït a répris vie parmi le prédicateur. Qui enseigne un libertinage. Et qui sont prêts à rassurer les enfants des dieux que lorsque vous avez récié Jésus, vous ne pouvez pas perdre le salut. Nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce, disait Paul Attite, source du salut, nous apprend à rénoncer à l'impiété, au péché. La grâce, ce n'est pas une carte qu'on vous donne, une liberté qu'on vous donne pour que vous fassiez marcher dans le péché. Au contraire, la grâce nous enseigne à rénoncer au péché. Cette grâce-là qui, n'est-ce pas, ignore cette notion-là n'est pas une grâce divine. Non, c'est tout simplement une séduction. Aujourd'hui, on semble dire qu'on peut vivre, on appelle ça même l'assurance, la sécurité des chrétiens. J'aimerais dire à celui qui m'écoute que ça, ce sont les doctrines des démons dont a parlé toujours Paul à Timothée et qu'on devait voir dans ce temps de la fin. Il n'y a aucune sécurité dans le péché. La sécurité se trouve uniquement dans la sanctification. Dans la sanctification. J'aimerais bien que vous puissiez, que la Corée nous prépare la deuxième chanson. Juste une précision. C'est quoi la différence qui existe entre iniquité et péché? Ok. Sans entrer trop dans le détail, il s'agit tout simplement de la même chose. Au fait, nous péchons, c'est-à-dire nous n'avons pas accompli la volonté des dieux. Vous savez, le mot péché en lui-même veut dire rater la cible. Le mot qui a été traduit par péché, c'est ça qui signifie rater la cible. C'est-à-dire, il y a une façon que Dieu attend de nous les chrétiens. Une façon de marcher. Lorsque nous ne marchons pas de cette manière, nous avons raté la cible. Nous péchons. Et Jean vient expliquer ça dans des termes simples. Il dit que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire, finalement, de la parole de Dieu. Nous allons écouter la deuxième chanson. Mesdames et messieurs, nous parlons des acquis de la croix. L'homme des dieux nous a déjà énumérés. Le plus grand, le plus grand que nous avons gagné grâce à l'œuvre de la croix, c'est d'abord la vie éternelle. Et Christ lui-même, il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, en tant que vie, il vit en nous. Nous avons également la vie éternelle. Pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, on n'a pas le droit d'avoir peur de la mort. N'est-ce pas? Ce n'est qu'un passage, finalement, pour nous, pour rencontrer notre Créateur. Place à la deuxième chanson. Je chanterai ça, je chanterai ça, je louerai le nom de mon papa. Je chanterai ça, je chanterai ça, je chanterai ça, à mon Seigneur, à mon Dieu, à mon roi. Je chanterai ça, je chanterai ça, moi je chanterai ça, je louerai l'agneau du Dieu, assis sur le tronc. Je chanterai ça, 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 je chanterai ça. Oh, à jamais, oh, libera Sansa, sansa Sansa, oh, sansa Sansa, sansa Sansa, sansa Sansa, sansa Sansa Olhe Olhe Tu es seul Tu es Saint Tu es Saint Seigneur Oh, éternel Dieu Tout-Puissant Alléluia, Alléluia Jésus Digne l'agneau Digne l'agneau, digne l'agneau Digne l'agneau Amen Amen Alléluia 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 Osali Osali Kolotam Bela Alléluia 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 Oh, oh, san Oh, san ». Seignez-le pour votre entendre Qu'allez ne pas passer Pour vivre Nous sommesarus Vous êtes seul Tu es suffit Chaque rencontre Pour Père Tu es Saint Dieu est Saint Dieu est Saint Dieu est Saint Dieu est Saint ... ... ... Amen, Dieu sainte, Amen, sainte, Amen, Rebessé Dieu de l'univers, Dieu te loue, 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 Dieu te lou Un agneau de Dieu Ainsi sur le trône Dieu t'assit sur ton trône Tu règnes jamais 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 Ainsi sur le trône Tu règnes jamais Alléluia Ainsi sur le trône Tu règnes jamais Tu règnes jamais Ainsi sur le trône Tu règnes jamais Tu règnes jamais Sous-titres par Juanfrance Il est assis sur son trône, mesdames et messieurs, il est assis sur son trône, cela n'est pas un slogan, non c'est la vérité, ce n'est pas une réalité, mais c'est la vérité que Jésus-Christ est assis sur son trône et il règne à jamais. Nul ne verra le Père sans passer par le Fils et le Fils lui-même nous dit qu'il est le chemin, pas un chemin, mais il est le, donc c'est le seul, l'unique chemin qui nous amène vers le Père. Voilà pourquoi nous parlons des acquis de la croix. L'homme de Dieu nous a parlé de la vie éternelle, la justification, nous sommes justifiés par notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un autre bénéfice ? Beaucoup encore, mais j'aimerais parler d'abord du rachat. Il nous a rachetés, il s'est donné un rançon et ce mot n'est pas très bien compris malheureusement. Le mot qui a été traduit par racheté en grec a trois actions. La première action c'est agorazo, le deuxième c'est hexagorazo et le troisième c'est loutro. Cela veut dire quoi ? Le Seigneur nous a trouvé vendus au diable. Nous étions sur une table où on nous avait vendus. Il a fait la première action, agorazo nous a achetés. C'est la première action. La deuxième hexagorazo, il nous a enlevés de cette table-là où on nous vendait. C'est-à-dire désormais, nous ne sommes plus sous la puissance de nos oppresseurs, de ceux qui nous avaient rendus esclaves. Il nous a enlevés de cette table. Et la troisième action, l'outro, il nous a renvoyés libres pour que nous puissions fonctionner librement sans être encore sous l'influence de l'esclavage dont il nous a rachetés. Voilà un acquis. Et c'est pour ça, maman Dorcas, que j'ai dit que l'œuvre de la croix n'a pas été bien expliquée. Si nous comprenons les choses comme ça, est-ce qu'on peut avoir des enfants des dieux qui se croient encore être esclaves ? C'est très dommage. Dans l'église de mon pays, c'est comme si nous les pasteurs, nous nous sommes donnés comme tâche de saper l'œuvre de la croix. De saper cela. Non, l'œuvre de la croix a suffi. Jésus nous a rachetés. Il dit, si le fils de l'homme vous a franchis, il dit, vous êtes réellement libres. Réellement libres. Comment est-ce que nous pouvons encore comprendre aujourd'hui que l'on enseigne le prison satanique aux enfants des dieux ? Quand le Seigneur nous a rendus libres, ce n'est pas compréhensif. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Ce sont ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus. Mais il y en a qui ont reçu, il y en a qui ont compris, qui ont, comme il a dit, vous connaîtrez la vérité, qui ont connu cette vérité, qui sont devenus libres. Et dans cette liberté, ils se sont donné l'audace de faire n'importe quoi, de vivre n'importe comment. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils se sont retournés encore en prison, dans la prison. Et c'est cela la réalité de notre Église. Ce sont des chrétiens que Paul qualifie de chrétiens charnels. Un Corinthien, chapitre 3. Ils ont un jour reçu le Seigneur. Mais regardez leurs œuvres. Il dit, parce qu'il y a des disputes, il y a des divisions parmi vous, n'êtes-vous pas charnels ? Lorsque quelqu'un a reçu Jésus, je le réponds, Pierre dit, parce que celui que vous appelez est saint, soyez saint dans toute votre conduite. Et ici, lorsque quelqu'un qui a reçu Jésus vit dans le désordre, il n'est dû faire en rien d'un païen. Le diable aura tous les pouvoirs sur lui. Et ici, Maman Dorcas, j'aimerais réculer un peu. Vous savez, le message de la Pâque n'a pas été bien prêché. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons dans des églises des gens qui sont encore opprimés, des gens qui sont encore possédés. Lorsque vous rentrez dans l'Exode, chapitre 12, regardez les instructions que le Seigneur a données lorsqu'ils ont mangé de l'agneau là en Égypte. Il lui dit, vous allez le manger en entier, avec la tête, avec les pieds et l'intérieur. Vous ne laisserez rien. Il s'agit de Jésus qui est la parole des yeux. Lorsqu'on reçoit Jésus, il n'y a pas de partie de la parole. On ne choisit pas, moi j'ai choisi seulement la tête de Jésus, pas les pieds. Pas les pieds. Et vous savez, dans nos cultures, la tête, l'intérieur et les pieds souvent étaient jetés. Et ici, l'esprit insiste qu'on devait manger cela pour dire qu'on ne peut rien rejeter. Et on devait les manger avec des pains sans levain. Dans la parole des dieux, le levain parle du péché. Lorsque vous mangez de Jésus, vous devez vous séparer du péché. L'apôtre Paul, nous l'avons déjà dit, il insiste sur ça. C'est lui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se sépare de l'uniquité. Jésus a parlé du levain de pharisiens, d'hypocrisie. Il a parlé du levain d'hérode, la mondanité. Aujourd'hui, la mondanité est entrée en l'église. Et c'est ça qui fait que finalement, toutes les portes sont ouvertes. Le diable ne peut entrer que là où on lui ouvre une porte. Et la porte, c'est le péché. Lorsqu'un chrétien vit dans le déléglement, au fait, il n'est différent rien d'un païen. Il sera opprimé, il sera envoûté, il sera possédé. Mais celui qui a reçu Jésus et qui marche par l'esprit, qui marche dans la crainte des dieux, ces choses n'ont aucune place dans sa vie. Et je le dis et je le confirme. Jésus-Christ nous a rachetés. Nous ne sommes plus esclaves du malin. Nous sommes libres. Mais dans cette liberté, restons dans le plan merveilleux des dieux. Qu'est-ce que nous gagnons encore par l'œuvre de la croix? Nous gagnons encore la victoire. Lorsque nous allons dans le Colossien, il dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle. En fait, par la croix. Et ça, c'est merveilleux. Vous savez, le verbe dépouillé, c'est un verbe utilisé dans le jargon militaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on allait, n'est-ce pas, pour conquérir un pays et qu'on arrivait à soumettre des gens qu'on a vaincus, on leur arrachait toutes les armes. C'est cela dépouillé. Et puis, on rentrait avec eux dans sa ville. On les promenait sur la place publique. Après que les gens puissent les humilier en disant, voici les vaincus. Et c'est cela que Jésus a fait. Il a dépouillé les dominations. Il a désarmé le diable. Il lui a arraché tout pouvoir. Il lui a arraché toutes les armes avec lesquelles il pouvait nous attaquer. C'est là, le prophète Esaïe, Esaïe que nous avons évoqué, le chapitre 9, il le disait déjà, que la verge de celui qui frappe au dos, il les brise. Les habits que l'ennemi peut porter pour nous faire la guerre, et les chaussures, il les livre aux flammes. Il a dépouillé les dominations. Je ne comprends pas. Dans l'église de mon pays, nous avons des chrétiens qui ont peur. C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'œuvre de la croix. Le diable a été dépouillé. Laissez-moi vous dire, madame, que la puissance que le diable peut déployer sur votre vie, c'est la puissance que vous lui reconnaissez. L'apôtre Paul, on lui pose la question, est-ce qu'il est permis de manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Regardez sa réponse, il dit, c'est quoi les idoles ? Nous savons qu'il y a un seul Dieu. C'est comme parler d'un quinoa. Tu es là, il dit, Ça ne signifie pas que tu n'existais pas. Ça signifie que tu n'as aucune valeur devant lui. C'est cela le diable. C'est cela les sorciers. À cause de l'œuvre de la croix, nous devons croire en ces choses et les confesser. La Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je retourne à ces saluts-là. Ce n'est pas seulement la vie éternelle. Donc si je crois dans mon cœur que Jésus a dépouillé les sorciers, les occultistes, il les a livrés publiquement au spectacle et il a triomphé d'eux. Je les crois dans mon cœur, je les confesse de ma bouche. J'aurai la victoire sur le diable, sur toute son armée et ils ne pourront rien me faire. Quand vous dites que vous aurez la victoire, pour dire que le combat continue. La Bible me dit que Christ a tout vaincu à la croix. Mais s'il a vaincu déjà à la croix, pourquoi nous, enfants de Dieu, pourquoi nous, disciples de Jésus, pourquoi nous, chrétiens, continuerons-nous encore à nous battre avec le diable et ses acolytes ? Je n'ai jamais, j'ai lu la Bible plusieurs fois, je n'ai jamais vu un seul verset où on nous demande de nous battre avec le diable. Je ne l'ai pas vu. Mais puisqu'il existe, il est là. J'ai vu des ordres chasser les démons. Ça, c'est ce que j'ai vu dans la Bible. J'ai vu qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné l'ordre de marcher, le pouvoir de marcher sur le serpent, sur l'escorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nouir. Ça, c'est ce que j'ai vu dans la parole de Dieu. Alors, je ne comprends pas. C'est pourquoi j'ai dit au début que l'œuvre de la croix n'a pas été bien présentée aux enfants des dieux. Tenez, madame, 1 Jean, chapitre 5, verset 4. La Bible dit, ce qui est né des dieux triomphe du monde. et la victoire qui triomphe du monde, ce ne sont pas vos jeunes, ce ne sont pas vos prières de combat, c'est votre foi. Ça signifie quoi ? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'entends la parole de Dieu telle que vous l'entendez, mes frères et soeurs. Je crois en l'œuvre que Christ a faite. J'ai la victoire. Je n'aurai pas la victoire, j'ai la victoire. Et nous sommes ici pour parler de ces choses. Lorsque vous continuez dans ces chapitres-là, 1 Jean 5, verset 18, il est dit ceci, que celui qui est né des dieux ne pratique pas le péché. Cela est le problème. Quand vous êtes né des dieux, ne pratiquez pas le péché. Et quand quelqu'un ne pratique pas le péché, la Bible continue en disant, il se protège lui-même et le malin ne les touche point. Donc, quand on est en Christ et qu'on marche dans la crainte de Dieu, on se protège. Il y a un autre acquis là-bas, la protection. La Bible dit que le malin ne vous touchera point. Mais j'ai vu dans la Bible Job qui était intègre. J'ai vu comment Dieu pouvait se taper la poitrine, dire qu'il n'a jamais vu un homme intègre comme Job. Donc, il a marché dans la crainte de Dieu. Il n'avait pas commis des péchés. Il s'est gardé, il s'est préservé. Mais voilà que le malin l'a quand même touché. Oui, le malin l'a touché. Mais je vous rappelle qu'il a demandé la permission au Seigneur. Donc, il peut également le faire aujourd'hui avec lui ? Non, il n'a plus accès dans la présence de Dieu. Notre acquisateur a été vaincu. Il ne peut plus le faire. Et ça, Dieu a permis exceptionnellement parce qu'il savait qu'en fait, Job triompherait. Vous savez, chaque fois que nous sommes devant une tentation, c'est comme un match entre le diable et Satan, entre Satan et notre Dieu. Chacun regarde qui sera honoré. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, quand nous péchons, nous faisons honte à notre Dieu parce que finalement, il nous a entourés de tout l'arsenal pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Déjà, la Bible dit qu'aucune tentation qui nous est parvenu n'a été plus forte que nous. En plus de ça, nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Donc, si je tombe dans le péché, on ne l'écoute pas et il vous parle. Mais il parle tellement, il a tellement des douceurs que nous, on aime ce qui est brutal. Non, il parle. On aime ce qui crie. Le Saint-Esprit, quand il nous parle, il parle lentement. Il y a des gens qui ont tellement étouffé la voix de l'Esprit par la désobéissance. Ils ont tellement attristé le Saint-Esprit qu'il leur parlait et il n'obéissait toujours pas. Alors finalement, il y en a même qui ont fini par éteindre sa voix dans leur vie. Mais ils nous parlent. Donc, c'est possible sur cette terre de vaincre le péché et de vivre en paix. Le diable vous voit, les occultistes vous voient, les sorciers, mais ne peuvent rien faire contre vous à cause de l'œuvre de la croix où il a dépouillé toutes ses puissances. Il a dépouillé toutes ses puissances donc nous avons la victoire. Peu importe ce qui se présentera devant nous, nous devons confesser, nous devons proclamer, nous devons déclarer. Mais vous avez parlé également de la parole. De nos jours, la parole est prêchée partout, dans les bus, dans les moyens des transports en commun, dans nos voitures, dans nos téléphones, à la télé, à la radio, la parole est prêchée. Mais il y en a qui disent comme les Kinois, « Barobétanoukara ». Maintenant, la foi vient de ce qu'on entend. Si nous, on n'entend pas, comment cette foi-là viendra ? Comment arriver à faire une déclaration face à nos ennemis ? Comment nous tenir devant eux ? C'est l'esprit qui convainc un moment. J'aimerais vous dire, je ne veux pas aller froisser certaines unités de l'armée, mais lorsque vous assistez à un défilé militaire, le commandant suprême, qui peut être le président de la République, peut être là assis. Il y a certaines unités qui passent, mais lorsque le combattant passe, le président s'élève. Ah oui, il y a une parole qui fait lever Dieu. Ce ne sont pas les principes de leadership, ce ne sont pas les principes du management que nous prêchons dans l'église qui feront lever Dieu. Mais lorsque un évangéliste s'élève, Dieu s'élève avec lui. Parce que Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il a dit à la fin, « Voici, je suis avec vous. » Jusqu'à la fin des temps. Il y a une telle parole qui n'amène pas le champ à la conversion. Docteur, les évangélistes existent encore de nos jours ? C'est tout le problème aujourd'hui. Parce que je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. On parle des docteurs de la parole, on parle des pasteurs, des prophètes. Mais les évangélistes... Laissez-moi vous dire, madame, quel que soit le ministère que vous avez et la fonction que vous avez dans l'église, l'évangélisation, c'est l'œuvre de tout chrétien. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. J'ai toujours dit, c'est ça notre tronc commun. Tous les chrétiens, nous devons gagner des armes, nous devons évangéliser. Et tout message, quel que soit, même si les messages de bénédiction, peut et doit être un message évangélique, c'est-à-dire celui qui amène les gens au Seigneur. Qu'on soit docteur, qu'on soit apôtre, qu'on soit prophète, qu'on soit pasteur, tous, nous sommes appelés à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons vous demander à regarder la caméra qui est en face de vous et à faire l'appel au salut en aidant cette personne qui nous suit en ce moment qui a compris que sans la croix, je ne suis rien, que sans la croix, je suis perdu, que sans la croix, je n'ai pas la vie éternelle. Aidez cette personne, s'il vous plaît, docteur. Merci. J'aimerais dire à toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute et qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Nous avons parlé des acquis de la croix, nous ne les avons pas finis. Même la protection, c'est un acquis de la croix. La vie éternelle, comme nous avons dit, et le plus important, c'est la vie éternelle. La Bible dit, chercher premièrement le royaume des cieux et la justice des dieux et tout le reste, tout le reste vous sera donné de sa croix. Alors, toi qui me regardes, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il y a un temps qu'il a prévu pour juger le monde. Mais aujourd'hui, si tu le rencontres aujourd'hui, tu vas rencontrer le sauveur. Tous tes péchés seront pardonnés aujourd'hui. Gracieusement, tu ne paieras rien. Il suffit que tu prennes cette décision dans ton cœur, que tu te dises aujourd'hui, j'aimerais quand même ouvrir mon cœur et recevoir Jésus dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te garantis, tu auras la vie éternelle après cette prière si tu la fais avec moi. Tous tes péchés seront pardonnés et ton nom sera inscrit dans le livre des vies. Si tu meurs aujourd'hui ou que la trompette sonne, tu seras heureux de rencontrer le Seigneur dans les airs et de vivre éternellement avec lui. Alors ceci est très simple. Ça ne t'écoute rien. Baisse ta tête là où tu es. Quel que soit l'endroit où tu es. Recevoir le salut on ne pouvait pas en avoir honte. C'est la chose la plus importante que tu dois avoir sur cette terre avant de la quitter. Prie avec moi. Répète ces paroles. Seigneur Jésus Christ, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai décidé d'ouvrir mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par le sang que tu as versé à la croix. Merci Seigneur de me pardonner. Merci Seigneur de me donner la vie éternelle. Je le crois dans mon cœur. Je le confesse dans ma bouche. Je suis sauvé au nom de Jésus Christ. Amen. Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur, dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Christ, d'ailleurs, l'a dit qu'il est allé nous préparer, n'est-ce pas, la place. Alors, comme il n'est pas encore de retour, il continue à préparer pour nous, finalement, cette place-là. Alors, nous te souhaitons encore une fois bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu viens de faire un grand pas, de prendre une très bonne décision, de faire un bon choix. Laisse-moi te rassurer que tu ne le regretteras jamais. La vie en Jésus Christ, c'est la meilleure des choses que nous soit donc arrivées. Alors, continue à bien manger, continue à écouter la parole de Dieu. C'est cette parole qui va t'aider à mieux croître. Aujourd'hui, on t'a parlé de Jésus. tu as fait un pas, tu es appelé également à faire la même chose pour les autres. L'homme de Dieu l'a dit, nous sommes tous évangélistes. Nous sommes appelés à aller aux extrémités de la terre pour parler de notre Seigneur Jésus Christ qui vient de te sauver. Il t'a sauvé pour sauver aussi les autres. Alors, la liste n'est pas exhaustive, docteur, prospère. Nous avons la guérison, nous avons beaucoup de choses finalement comme bénéfices, comme acquis de la croix. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Non, la malédiction dont on parle ces temps dans cette ville. Galate chapitre 3, il est dit qu'à la croix, il a pris notre malédiction. Maman Dorcas, si je vous prends le cahier qui est là, vous ne l'aurez plus. J'aimerais rassurer quelqu'un que là à la croix, il a pris notre malédiction. La Bible dit afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous les païens son accomplissement en Jésus Christ. Donc, je dis à ceux qui me regardent qu'ils ne sont plus sous la malédiction. C'est un choix à faire. Moi, je choisis de croire à la parole de Dieu. Si vous choisissez d'écouter ce qu'on vous raconte qui n'est pas la parole de Dieu, c'est votre choix. Là, vous nous roulez un tout petit peu. Excusez-moi, d'utiliser ces verbes. Vous me prêchez la croix. Je crois en cette parole. Je suis sauvée. Je ne suis plus maudite. Christ a pris ma malédiction. Il m'a donné sa bénédiction. Mais, après un temps, j'étudie, je ne réussis pas. Je me marie, je n'ai pas d'enfant. Je suis née dans une famille, je ne me marie pas. Je n'ai pas un travail ou j'ai un travail. mais ça ne me bénit pas, ça n'évolue pas. Voilà que le docteur prospère me dit, Maman Dorcas, vous êtes sous la malédiction. Nous devons encore prier pour vous. Comment vous expliquez cela? Ce n'est pas correct, tout simplement. Ce n'est pas correct, malheureusement. Vous savez, l'homme noir, il a l'habitude de tout expliquer par le spirituel. Ça, c'est dans la philosophie Bantu. Quand les chants donnent, bah coco, bah pambou, l'ibisson. Quand le chant n'a pas donné, les ancêtres sont fâchés. On va au cimetière. Verset de vin de palme. On ne prend pas le temps de réfléchir. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Amen. J'aimerais vous dire, Maman Dorcas, je n'ai pas réussi à l'école. Est-ce que je suis sérieux dans les études? Est-ce que je suis régulier au cours? Est-ce que je suis? Est-ce que j'étudie? Je n'ai pas du travail. Est-ce que je le cherche, ce travail-là? Est-ce que je me forme, finalement, pour avoir un bon travail? J'ai fait des études, mais je trouve que sur le marché d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Est-ce que je ne peux pas me former dans un autre domaine? Mais on ne fait rien et on a une raison facile, la malédiction. Mais en quoi c'est que vous nous dites? C'est la bouche autorisée des dieux. C'est pour cela. Lui-même, il a dit, confiez-vous à mes serviteurs. Oui, c'est pour cela que nous avons l'obligation de donner la bonne parole, la parole juste et la parole droite. Et c'est avec beaucoup de regrets que je le dis. Vous savez, déjà, la parole, on l'appelle la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, nous avons un message qui ne correspond pas exactement à cela. Un pasteur doit aider les gens dans divers domaines. Vous avez des intellectuels chez vous qui n'ont pas du travail. L'essentiel, ce n'est pas de prier pour eux. Mais coachez-les aussi. Parlez avec eux. Orientez-le. Tout ne s'explique pas par le diable. Vous savez, si c'était uniquement par les envoûtements et les malédictions, avec les prières que nous avons faites dans cette nation ici, tous, nous serions bénis. Il y a beaucoup de choses à enseigner et nous devons bien l'enseigner pour que les gens finalement trouvent, n'est-ce pas, ces saluts-là. C'est d'abord, ça part d'abord de la foi. Si vous croyez, moi j'ai une maman que j'avais à l'église, une fois elle m'a dit qu'elle veut commencer une affaire. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as déjà fait ça? Elle dit non. Je lui ai dit, écoute, je connais une de mes soeurs qui a fait des exploits dans ce domaine. Je vais te mettre à côté d'elle, mais pendant deux mois que tu apprennes auprès d'elle, comme ça, quand tu vas investir, tu sauras comment ça s'est fait. Elle ne m'a pas écouté. Les jours suivants, elle a rempli, elle a acheté des histoires. Mais quand elle voulait vendre, elle s'est rendu compte qu'elle a acheté au prix des ventes des autres. Et quand une telle affaire ne marchait pas, la famille a la malédiction. et on prie, c'est la sourcélérée de la famille. Voilà le problème. Alors, docteur, Prospère, avec vous, on a envie toujours de vous écouter. Vous avez tellement la matière. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir en deux, trois mots par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? Ce que nous devons retenir, c'est que Christ a tout accompli. Amen. La croix a suffi. Elle est totale. Elle est totale. Aucun homme ne peut se targuer, même s'il est orgueilleux. C'est ce plaisir-là de prendre part à l'œuvre du rachat. Non. La première chose que nous avons, c'est de croire en cette action, en cette œuvre-là. C'est de nous l'approprier. De croire en cette action, nous l'approprier et nous vivrons les bénéfices de l'œuvre de la croix. Et ces bénéfices, nous ne pouvons même pas en faire une liste exhaustive. Nous les résumons par un seul mot, le salut qui contient toutes choses. Le salut, un package comme ça et là-dedans, il y a tout. Moi, je ne sais pas ce dont tu as besoin mais j'ai compris seulement que dans le salut, ce que tu as besoin se trouve également dedans. Alors, l'œuvre de la croix, elle est totale, elle est parfaite. Christ a déjà tout accompli. Comment faire pour vous contacter homme de Dieu? C'est simple, nous avons des numéros de contact, le 09-98-111-544, je reviens, 09-98-111-544. On peut aussi nous suivre sur YouTube, Dr Prosper Kyanonga TV, nous avons tous nos messages là-bas et même les émissions que nous faisons, nous les logeons là-bas. Donc, très facilement, on peut nous suivre. Nous avons aussi une page officielle où nous mettons des enseignements, des très longs enseignements, surtout pour les serviteurs des dieux, Dr Prosper Kyanonga officielle. Si vous entrez sur cette plateforme-là, vous allez trouver nos messages en profondeur sur la PAC, tous les acquis, vous les aurez là-bas. cela va vous aider et je crois que c'est de cette manière qu'on peut nous voir. Merci beaucoup, homme des dieux, Dr Prosper Kyanonga de l'église Chama, cité d'excellence parce que le dieu que nous servons, c'est un dieu d'excellence, n'est-ce pas? Un grand merci également à la chorale et moi, j'ai dit merci également parce que je suis habillée en panne visco. Le panne, c'est wax, wax. Des fois, on écoute la parole des dieux qui dit chrétien, cela ne veut pas dire que nous devons être négligentes ou négligents n'est pas être propres. Je vois encore la tunique qu'avait Christ. C'était du wow, n'est-ce pas? Alors, habillez-vous également en wax, wax comme moi. Vous voulez bien vous en procurer des sépagnes, mais allez-y, cherchez les boutiques, les magasins partenaires au grand magasin visco, vous trouverez ces pannes. Je vais être habillée comme maman d'orcas, mais allez-y là-bas, n'est-ce pas? Soyons également propres. L'excellence dans la simplicité, c'est notre slogan de Buwan et nous avons reçu un homme de dieu qui est de l'église, cité d'excellence. Résumons et retenons que le dieu que nous servons, c'est un dieu d'excellence. Lorsqu'il est élevé, il nous élève aussi et il nous a promis de nous élever de gloire en gloire. Merci à la grande équipe de ta grandeur, merci, un grand merci à vous que vous nous avez suivis avec beaucoup, beaucoup d'attention. Nous vous disons merci, merci également aux auditeurs qui auront la grâce d'écouter ce programme sur la 86.8 MHz. Ça n'est fini, lèvons-nous, faites également la même chose, l'homme des dieux va nous bénir puisque nous avons commencé avec la prière, recevons la bénédiction de l'homme des dieux et la chorale va nous aider à danser pour la gloire de ces dieux. N'est-ce pas que nous avons dit que l'oeuvre de la croix était une folie. Alors si on vous demande pourquoi vous dansez, nous dansons parce que nous avons compris ce que Christ a accompli à la croix. Nous allons prier. Père Céleste, nous te disons merci pour toi qui nous as permis d'arriver à la fin de ce programme. Merci Seigneur pour le mot juste que tu as mis dans nos bouches. N'est-ce pas qu'il est écrit que nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose par nous-mêmes comme venant de nous-mêmes et notre capacité vient de toi. C'est à toi toute la gloire et l'esprit des dieux qui nous a conduits du débit jusqu'à la fin. Nous bénissons Seigneur cette grande équipe qui travaille pour que l'évangile soit prêché et que les âmes soient gagnées. Nous bénissons ta servante qui nous accueille et qui nous donne cette possibilité de travail pour le royaume. laisse que ta main toute-puissante continue à garder, à protéger, à bénir cette chaîne de télévision qui a pris ce programme pour les enfants des dieux. Merci Seigneur de faire au-delà de ce que nous te demandons. Au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501